Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez de très belles lectures. Pour ma part, je suis comme toujours, bien évidemment, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça va être le premier numéro d'une nouvelle série de vidéos. Si tout va bien, si tout se passe comme il faut, cette vidéo devrait faire moins de 15 minutes parce que je me suis dit que pour chaque numéro de cette série, je vais essayer de faire des vidéos vraiment très courtes, dix minutes maximum si j'y arrive. En tous les cas, on va éviter de faire des vidéos de plus de 15 minutes comme ça peut être assez souvent le cas. Je vous explique tout de suite le principe de cette nouvelle série. C'est un petit peu en lien avec une autre série de vidéos que j'ai sur la chaîne. Cette autre série, c'est ces auteurs dont je voudrais lire tous les livres parce qu'il y a des auteurs comme ça, que ce soit pour leur style, pour leurs histoires, pour les sujets qu'ils abordent. On sait qu'en prenant un de leurs livres, il y a quand même peu de chances qu'on soit déçu. J'ai une petite liste d'auteurs comme ça et je me suis lancé le challenge un petit peu personnel. lire tous leurs livres et dans cette série de vidéos, ces auteurs dont je voudrais lire tous les livres, à chaque fois, je vous en présente quelques-uns. Mais aujourd'hui, on ne se retrouve pas pour parler de ces auteurs-là puisque, comme je vous l'ai dit, c'est une nouvelle série de vidéos. Mais c'est un petit peu en lien parce que je me suis dit que ça pourrait être sympa de prendre le truc à l'envers. C'est-à-dire que je vais vous présenter des auteurs dont je n'ai jamais lu aucun livre. Mais je me dis que ça pourrait me plaire sans toutefois être sûre. Peut-être que ce sera un gros bide et que finalement, je n'accroche pas du tout. Généralement, c'est des auteurs qui vont être assez connus. Je ne sais pas encore comment va s'appeler cette série de vidéos au moment où je vous la tourne. Mais je me suis dit que ça pourrait être sympa, pareil, de vous en présenter quelques-uns. Je pense que je vais partir sur la base de trois pour éviter que les vidéos soient trop longues justement. Et puis, de toute manière, je n'aurai pas grand-chose à vous en dire parce que je ne connais pas vraiment. Tout ce que j'en sais, c'est ce qu'on en dit, quelques synopsis, quelques résumés, pourquoi ça pourrait me plaire, pourquoi ça me fait envie. J'espère que cette nouvelle série de vidéos vous plaira. Mais le principe, c'est à vous pour, comme d'habitude, partage, entraide, discussion. Donc n'hésitez pas à venir dans les commentaires. Je prends tous vos conseils parce que je débute. Si vous avez lu l'un de ses auteurs, si vous vous dites non, c'est mieux de commencer avec ce livre-là ou celui-là, il n'est pas tip-top pour commencer. J'ai commencé avec celui-là, il était génial. Je suis preneuse de tous vos conseils parce que c'est vrai que quand on a envie de découvrir un auteur, c'est pas toujours évident de savoir avec quel livre se lancer. N'hésitez pas, c'est toujours un plaisir d'aller discuter avec vous par ici. On ferme tout de suite cette présentation, parenthèse, et on commence sans plus tarder la vidéo. Parce que si je vous dis que c'est des vidéos qui sont censées faire moins de 10 minutes et que la première, finalement, elle en fait 15, c'est un petit peu ballot. Donc on commence sans plus tarder avec le premier auteur, un auteur très connu puisqu'il s'agit de Dan Brown. Je pense que beaucoup de personnes sont parties à la découverte de cet auteur avec Da Vinci Code qui doit être l'un de ses livres les plus connus. C'est un auteur qui a l'air d'écrire des histoires qui sont un petit peu des enquêtes avec du mystère mais surtout avec de l'historique. Il y a l'air d'avoir beaucoup de recherches dans ses livres, ça a l'air très très intéressant. Encore une fois, j'ai rien lu de ses auteurs, donc peut-être que je m'imagine qu'il y a quelque chose dans les livres et finalement c'est pas du tout ça. Mais c'est ce que je pense être les livres de Dan Brown pour l'instant au moment où je vous donne cette vidéo. J'ai très envie de découvrir ses auteurs, notamment Da Vinci Code. Et j'ai découvert ça en faisant mes recherches pour préparer cette vidéo. Ça fait partie de la saga Robert Langdon, quelque chose comme ça. Je pense qu'on peut lire les livres indépendamment les uns des autres. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas ou pas. Mais voilà, j'ai vraiment envie de commencer par Da Vinci Code qui a l'air vraiment juste topissime. Vraiment le côté mystère, enquête mêlée à l'historique, ça pourrait énormément, énormément me plaire. On continue avec un deuxième auteur, encore une fois très connu, mais dans un genre complètement différent, puisqu'il s'agit d'Haruki Murakami. J'ai très envie de découvrir cet auteur-là et même de manière plus large de découvrir plus la littérature asiatique. J'ai pas lu beaucoup de livres écrits par des auteurs asiatiques, mais le peu de livres que j'ai lus, j'ai juste adoré. Que ce soit la poésie, la beauté, l'aspect un petit peu onirique ou alors le côté très lent, très contemplatif. Des quelques livres de littérature asiatique que j'ai pu lire, c'est ce que j'ai aimé. Mais je sais que pareil, dans la littérature asiatique, il y a beaucoup de genres. Il y a sûrement de la romance, des thrillers, etc. J'ai vraiment envie d'en découvrir plus. Et je pense que quand on parle de littérature asiatique, Haruki Murakami reste quand même une figure assez importante, reste un écrivain incontournable. Je ne connais rien des livres qu'il a pu écrire, si ce n'est sa trilogie qui doit être la plus connue, 1Q84. Mais j'ai pas franchement envie de partir à la découverte de cet auteur avec une trilogie, parce que je me dis que si j'accroche pas, je serai déjà lancée dans une saga. Et j'ai beaucoup de mal, une fois que j'ai commencé à une saga, à l'abandonner. Et donc j'ai envie de commencer la découverte d'Haruki Murakami avec un one-shot. Mais je ne sais absolument pas lequel, c'est un auteur qui me fait très, très envie. Donc je devais vous le présenter dans cette première vidéo aujourd'hui. Mais si vous avez un livre de 16 auteurs, bien sûr, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Mais n'hésitez pas à me laisser vos conseils. Et on termine cette vidéo en revenant à l'un de mes genres chouchous, puisqu'on va parler d'historique. Et l'auteur que je vais vous présenter reste pareil. Une figure phare, je pense, quand on parle du roman historique. Mais ces livres m'intimides me font un petit peu peur, même si je pense qu'il y a de grandes chances que je les adore. Trêve de suspense, cet auteur, c'est Ken Follett. Voilà. Quand on parle d'historique, je pense que Ken Follett reste quand même un auteur incontournable. Tous ces livres me font envie. notamment sa trilogie Les Piliers de la Terre qui a l'air juste super intéressante. Ça se passe au Moyen-Âge, il me semble. Et le Moyen-Âge, c'est pas du tout une période sur laquelle je me suis beaucoup renseignée. C'est une période sur laquelle je ne connais pas grand-chose, voire même carrément presque rien du tout. Et ça pourrait être l'occasion d'en apprendre plus des retours que j'ai eus sur les livres de Ken Follett. C'est immersif, les pages se tournent toutes seules. Une fois qu'on est dedans, c'est super intéressant, c'est passionnant. Et moi, Ken, les romans historiques, c'est un petit peu des portes d'entrée, ça donne envie d'en apprendre plus, toujours plus sur un sujet bien précis. Eh bien, lire cette trilogie permettrait peut-être cette porte d'entrée sur le Moyen-Âge. Mais si j'accroche pas tellement avec cette période ou quoi, pareil, je me serais lancée encore une fois dans une trilogie. Et ce qui me fait un petit peu peur, ce qui m'intimide avec les romans de Ken Follett, même si j'aime beaucoup les gros livres, j'aime beaucoup les pavés, là, on est quand même dans le summum du pavé. On est dans la compétition de la bricasse. Parce que les livres, ils font plus de 1000 pages, très souvent. Et donc, quand on a une saga avec chaque tome, plus de 1000 pages, il faut quand même s'accrocher. Donc, je sais pas trop, il y a une autre de ces trilogies qui me fait très envie, c'est la trilogie Le Siècle, puisque là, on va suivre une famille, il me semble, surtout le XXe siècle. Donc, vous vous doutez bien, ça, c'est ma période de prédilection, c'est celle sur laquelle j'aime toujours lire, regarder des films, apprendre, et là, ça pourrait être juste génialissime. D'un côté, je peux choisir la facilité en prenant un sujet, je suis sûre que ça va me plaire, ou alors je me lance dans ce qui est quand même l'une de ces sagas les plus connues. Je pars complètement à la découverte, je sors un petit peu de ma zone de confort tout en restant dans l'historique. Je ne sais pas du tout, mais je vous en parle dans cette vidéo, c'est que j'ai besoin de vos conseils. Si vous avez lu l'une ou l'autre de ces sagas de Ken Follett, si vous avez lu en one shot, quoi que ce soit, si vous avez un livre à me recommander pour partir à la découverte de cet auteur, ou de Dan Brown, ou Daru Kimura Kami, de tous les auteurs dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Aujourd'hui, eh bien, je suis prôneuse. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que cette nouvelle série, ce nouveau concept de vidéo vous plaît. Je vous fais comme d'habitude à tous plein de bisous. Je vous souhaite bien sûr de très belles lectures. Passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et pour ma part, je vous dis à bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous. Bye bye !